Le secteur bancaire est en train d'exploser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, je sais qu'on m'a trop, c'est un peu rapide, je suis d'accord. Hier, j'étais tranquillement en train de circuler sur Twitter, comme je le fais maintenant beaucoup, et j'ai reçu un message de Séverine. Merci Séverine pour le message. Et en fait, elle m'envoyait un tweet. Elle m'envoyait un tweet qui parlait des banques chinoises. Et actuellement, il se passe quelque chose d'énorme, d'énorme sur les banques chinoises. Et ce qu'on peut se demander, c'est ce qui est... Si on peut se demander si, je vais arriver à le dire, on peut se demander si ce qui est en train d'arriver aux banques chinoises ne va pas créer une contagion partout dans le monde. Rappelez-vous, la crise des subprimes, c'est une banque, une seule, Lehman Brothers qui tombe, et ça bloque totalement le système financier mondial. Là, vous allez voir, on ne parle pas d'une banque chinoise. On parle de dizaines de banques chinoises qui sont soit en train de faire faillite, soit qui ont déjà fait faillite. C'est une véritable catastrophe. Alors, on va revenir au début. On va revenir au début de l'histoire. Vous savez, l'an dernier, vous étiez assis il y a deux ans, je crois que c'était l'an dernier, vous aviez Evergrande et d'autres promoteurs immobiliers chinois qui ont soit fait faillite, soit été sur le point de faire faillite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé beaucoup trop d'appartements, ils ont construit beaucoup, beaucoup trop d'appartements. Ils n'arrivaient pas à les vendre. Et puis, ceux qu'ils vendaient, ils ont commencé à avoir du mal à se faire payer par leurs clients. Donc, on s'est retrouvé avec un énorme problème immobilier en Chine, j'en avais parlé sur cette chaîne. Le gouvernement chinois a étouffé un petit peu l'affaire. De deux façons, il a mis quelques milliards de yuan dans le circuit économique pour permettre de sauver certains promoteurs. Il a arrêté des grands patrons pour les foutre en tôle. Et il a espéré que ça se passerait bien comme ça. Eh bien, ça ne se passe pas bien du tout. Ça ne se passe pas bien du tout parce que la contagion est en train de prendre. Et les premiers touchés par ça, c'est forcément les banques. Les banques qui ont prêté aux fameux promoteurs, qui se retrouvent avec des promoteurs qui vont faillite, donc des gens qui ne peuvent pas les rembourser. Et puis, des banques qui ont aussi un énorme problème avec leurs clients, des clients qui ont acheté de l'immobilier auprès de promoteurs pour de l'immobilier qui n'a jamais été construit finalement. Donc, qui se retrouvent, des clients qui se retrouvent à devoir, je ne sais pas combien coûte un appartement en Chine, mais on va dire 100 000 yuan, je n'en ai aucune idée. Ne me dites pas dans les commentaires, tu te trompes, ça n'est rien. C'est un exemple. Mais on va dire qu'ils doivent 100 000 yuan à leur banque. Et en face, ils n'ont pas de biens immobiliers à mettre. Donc, ils sont obligés de continuer à louer leur truc, à essayer de trouver un bien, etc. Donc, vous voyez qu'on a des clients extrêmement fragilisés et des banques qui, à leur tour, se retrouvent extrêmement fragilisés. Alors, quel est le tweet que m'a envoyé Séverine ? C'est celui-ci. Le secteur, alors c'est un tweet de Monnaie Radar, mais qui est extrêmement sourcé. Je vous mettrai le lien de Monnaie Radar dans la description, si vous voulez voir. Il y a les sources de Monnaie Radar et ça semble tout à fait fiable. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler dans les grands médias aujourd'hui. Il y a un peu un blackout qui est mis en place, mais, 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 ça semble tout à fait sérieux. Le secteur bancaire chinois vient d'imploser. 40 banques ont disparu en une semaine. Je vous rappelle, Lehman Brothers, c'était une banque. L'an dernier, on nous a cassé les pieds avec une banque américaine, la banque de la Silicon Valley, Silicon Valley Bank, enfin, si, son nom c'est Silicon Valley Bank, qui faisait faillite. Et ça a fait trembler tout le monde. Une banque moyenne. Là, vous avez 40 banques chinoises qui ont disparu en une semaine. La Chine fait face à une crise bancaire silencieuse qui va secouer l'économie mondiale. Alors, secouer l'économie mondiale, j'en ai aucune idée, honnêtement. Peut-être qu'il ne se passera rien, peut-être qu'il ne se passera rien du tout. Vous voyez, je ne vous prédis pas la catastrophe maximum. Je dis seulement, ce n'est pas tous les jours qu'on voit 40 banques qui disparaissent en une semaine. Et que le système bancaire étant extrêmement interconnecté, il y a quand même des risques que ce genre de bidule, on le voit ressurgir derrière en Europe ou aux États-Unis. Donc, il faut quand même être extrêmement méfiant. Ce que je vous dis, je ne vous dis pas sortez votre argent de la BNP, tout va s'effondrer. Ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de vous dire, suivez l'actualité. Et moi, je vais la suivre de mon côté sur les banques. Parce que ça risque de devenir un peu touchy, la vie des banques. Il va falloir quand même surveiller ça de près et voir si, oui ou non, ça s'envenime en Chine, ça s'aggrave encore en Chine. Et si, oui ou non, ça finit par venir dans notre chère Europe. Les petites banques chinoises sont en train de tomber les unes après les autres. On parle de 55 milliards de yuan d'actifs menacés. 13% du système bancaire. 13% du système bancaire. Donc, vous voyez, on n'est pas sur de la rigolade. Ce n'est pas moi qui essaye de faire un peu de sensationnalisme. Si je voulais le faire, j'ai d'autres vidéos à faire, donc je ne ferai pas celle-là. Mais 13% du système bancaire chinois, c'est beaucoup de sous. C'est beaucoup, beaucoup de sous. 3800 institutions rurales sont en difficulté. Le problème est colossal. 40% des prêts non performants dans certaines banques. Presque la moitié de leurs prêts. Une exposition massive à la crise immobilière. Donc, ça, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure. Et des fraudes à grande échelle gelant les retraits des Chinois. Alors, vous allez voir, on voit sur d'autres vidéos. Regardez ici. Là, vous avez une vidéo. Regardez, quoi. Vous avez le nombre de Chinois devant la porte de la banque. Ils attendaient. Moi, j'ai des sous, là, dans cette banque. Je fais quoi ? Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur un... Vous voyez, et la banque en question, ce n'est pas une bicoque en bois. Vous voyez, c'est de la grosse banque, là-bas. Ce n'est pas... Je ne la connais pas, mais regardez le bâtiment, quoi. Je veux dire, ce n'est pas un petit machin du tout. Donc, on a vraiment... Regardez le nombre de personnes, quoi. Et vous avez la police chinoise qui est là pour calmer la foule, quoi. Bon. Moi, je... Voilà. On est, à mon avis, sur quelque chose de suffisamment important pour qu'on en parle et pour qu'on le regarde, nous, de près, vérifier que ce ne soit pas nous qui faisions la queue, comme ça, devant la Société Générale, la BNP, le Crédit Agricole, je ne sais quoi, dans quelques semaines. La stabilité sociale en Chine est en jeu. Pékin panique. Leur solution ? Faire disparaître le problème. Dans la seule province de Lyoning, 36 banques ont fusionné en une seule. Mais fusionner les banques en difficulté ne crée que de plus grosses banques en difficulté. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire, soit vous les vendre, vous trouvez un acheteur. Vous voyez, comme le Crédit Suisse a été racheté par UBS, UBS était en bon état, le Crédit Suisse était sur point de faire faillite. Dans le week-end, l'État Suisse a poussé UBS à racheter le Crédit Suisse. Voilà. Ça s'est réglé comme ça. Mais vous mettez... Vous mettez 36 junijambistes ensemble, ce n'est pas pour ça qu'ils vont courir le 100 mètres. Donc, ce n'est pas du tout... Ça vous crée juste un truc bizarre. Un truc bizarre qui ne tient pas tellement debout. Donc, ce n'est pas gagné. Ce n'est vraiment pas gagné. Les autorités sont dépassées. Retard dans la législation sur la stabilité financière. « Recapitalisation insuffisante vient des obligations spéciales. Manque de mécanismes pour laisser les banques faire faillite. » Là encore, les obligations chinoises. Moi, j'ai entendu des gens conseiller des obligations chinoises. Mais moi, jamais j'achèterais des obligations d'un pays où le gouvernement peut décider du jour au lendemain de ne plus vous rembourser. La Chine, on est dans un État... Alors, peut-être que ça va fonctionner, la Chine. Peut-être qu'ils vont s'en sortir. Dire que tout ça, c'est du vent et que dans un an, on n'en parlera plus et la Chine, tout ira bien. C'est tout à fait possible. Mais aller mettre de l'argent en obligation d'un pays qui peut décider du jour au lendemain qu'il ne vous doit plus rien et qu'il ne vous remboursera pas, on a essayé. Je rappelle les emprunts russes. Les emprunts russes, c'est ça. Si vous aviez des gens comme Gustave Eiffel ou des très, très grandes autorités qui ont poussé les Français à acheter des emprunts russes, les Français ont acheté des emprunts russes, et en 17, Lénine a dit c'est terminé, je ne vous rembourserai jamais les mecs. Et on tapissait les toilettes des appartements avec des emprunts russes parce que ça ne servait plus à rien. Et donc, vous avez beaucoup de familles qui ont été ruinées avec des emprunts russes. Moi, je ne le serai jamais. Et là, vous voyez, si la Chine, demain, décide de ne pas vous rembourser, qui va aller embêter la Chine ? Est-ce que vous croyez que même les États-Unis vont déclarer la guerre à la Chine pour l'obliger à rembourser ces emprunts ? Jamais de l'avis. Jamais de l'avis. Personne. Ce n'est pas un petit pays. Vous voyez, un petit pays, on peut faire pression. Il y a un petit pays qui nous... Luxembourg, demain, dit je ne rembourserai pas mes emprunts. Mettons qu'il y ait un dictateur, parce qu'il faut quand même un dictateur pour faire ça, mais mettons qu'il y ait un dictateur à la tête du Luxembourg et qu'ils disent demain, ça y est, je ne rembourserai pas mes emprunts. L'Allemagne, la France font un peu pression sur le Luxembourg et vous êtes sûr qu'il va vous rembourser. La Chine, je ne vois pas trop comment on va faire pression. Et là, on sent bien que l'économie chinoise, elle commence à avoir des signes inquiétants. Encore une fois, je ne dis pas que ça va se planter, je ne dis pas que les Chinois ne vont pas rembourser leurs obligations, je ne dis pas que la crise bancaire qui est en Chine actuellement va se prolonger dans le reste du monde. Je dis qu'il y a un risque. Je dis qu'il y a un risque et qu'il faut être attentif. Donc, manque de mécanisme pour laisser les banques faire faillite. L'incompétence règne dans la politique économique chinoise et les conséquences pourraient être dévastatrices. On craint évidemment un ralentissement de la croissance économique mais aussi et surtout un risque de contagion à l'économie mondiale. Alors, c'est sûr que si vous avez des banques qui disparaissent, ça risque de poser des gros problèmes à la croissance économique de la Chine. Ce qui entraînera aussi un ralentissement de la croissance mondiale. Mais, à la limite, si on avait juste un ralentissement de la croissance, on serait content. là, le grand danger, c'est le risque de contagion à l'économie mondiale et notamment aux banques françaises, par exemple. On assiste peut-être au début d'une crise financière majeure. On comprend mieux pourquoi les investisseurs retirent leur argent de Chine depuis deux ans. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Donc là, vous avez la photo de la banque qui est en train de faire faillite avec la population devant en train de voir ce qu'elle va faire. d'espérer et de retrouver un peu de ses sous-sous, mais ce n'est pas gagné parce qu'encore une fois, votre compte en banque, votre compte bancaire, c'est de l'argent que vous prêtez à la banque. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre compte courant, c'est de l'argent que vous avez prêté à votre banque. Donc techniquement, si elle fait faillite, votre compte courant, il a disparu. Vous avez l'État qui garantit 100 000 euros, on est d'accord, est-ce qu'il sera vraiment capable financièrement de garantir 100 000 euros pour tous les gens de la banque ? Je ne sais pas. Mais théoriquement, l'État garantit 100 000 euros. Mais c'est de l'argent que vous avez prêté à votre banque, donc le compte courant, il peut disparaître. Donc la source, c'est economist.com, mais vous irez chercher. Y a-t-il vraiment un risque systémique ? Les banques chinoises sont relativement peu connectées au système financier mondial. C'est forcément lié à d'autres institutions dans le monde, la Corée, le Japon, la Thaïlande, etc. L'économie est hyper interconnectée. Donc, faire croire que les banques chinoises sont complètement coupées du reste du monde, ça paraît complètement impossible. Ne serait-ce que parce qu'il y a un énorme commerce entre la Chine et le reste du monde. Donc, que les banques soient absentes de ce commerce, on a du mal à y croire. Donc, la source, vous l'avez. On ne voit rien, oui, oui, par exemple, on ne voit rien dans les grands médias US. Pour l'instant, c'est très, très discret. Pour l'instant, c'est très, très discret. Je ne sais pas combien de temps ça va rester très, très discret. Vous voyez, ça ne me semble pas du tout évident. Risque de propagation en Europe, du coup. Ben là, ça explique surtout les mouvements des gros fonds vers la Corée et d'autres pays. Ça semble se confirmer. La crise chinoise risque de faire peser sur l'économie. Il y a un, voilà, il y a un risque, excusez-moi, il y a un risque. Bon, alors, certains disent, voilà, c'est du putaglic pour faire du buzz. OK, 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 OK. Ça peut s'être, hein, peut-être. Encore une fois, je vous dis, je ne vous garantis pas que tout va s'effondrer. mais nous dire que les petites banques qui ne marchent pas bien se mettent ensemble, oui, mais 40 en une semaine, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et les gens qui attendent, là, ce n'est pas une petite banque. Donc, moi, comme ça, je ne parierai pas sur ce genre de... On voit bien que c'est assez fort ce qui est en train de se passer. On voit bien qu'il y a vraiment des risques bancaires en Chine. Les risques sont élevés. Est-ce qu'ils vont se... se per... enfin, évoluer vers un risque mondial ? Je ne sais pas. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez qu'il y a un risque vers la France, si vous pensez que c'est juste quelque chose de petit qui ne bougera pas de Chine et puis là, ce n'est pas la peine de trop s'inquiéter. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'aller sur la boutique, c'est 20% de réduction actuellement. Merci donc à tous ceux qui regardent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt. à très bientôt. Merci. – Sous-titrage FR 2021